L'objectif du zéro artificialisation nette des sols, c'est l'opportunité pour le droit de prendre en compte les sols en tant que milieu naturel. C'est une chose qui n'est que très rarement faite aujourd'hui et on le voit tant dans le droit de l'urbanisme, le droit rural, mais aussi le droit de l'environnement, que l'élément sol est souvent un grand oublié. Alors pourquoi le ZAN serait intéressant ? Il permettrait par exemple de prendre les fonctions et les services rendus par les sols en compte dans les documents de planification, donc les PLUI, les SCOT et éventuellement à plus grande échelle le SRADET. L'idée serait d'avoir dans cet objectif de sobriété foncière une dimension qualitative qui viendrait en amont de la décision d'affectation du sol, intégrer quelle est la véritable valeur du sol, alors non plus sa valeur vénale ou patrimoniale uniquement, mais enrichie de sa valeur environnementale. Puisque jusqu'à présent, les documents de planification et les outils juridiques qui ont pour objectif d'économiser du sol se font essentiellement sur des sols à vocation agricole ou des sols qui supportent actuellement une activité agricole sans que la véritable qualité du sol soit un élément déterminant dans leur mise en œuvre. Donc ici, on pourrait avoir non plus une politique d'aménagement et d'urbanisme en France qui soit uniquement spatiale, mais également qualitative dans le sens qualité environnementale. Aujourd'hui, c'est un concept qui manque au droit, cette notion de qualité du sol. On le voit par contraste avec la notion de qualité de l'air ou la notion de qualité de l'eau. Ce sont des résultats qui ont été avancés par des programmes de recherche financés notamment par GESOL. Et le droit aujourd'hui, même si c'est à peu près dix ans après la fin de ces projets de recherche, n'a toujours pas évolué dans le sens de ces résultats. Donc aujourd'hui, le problème de la raréfaction de la ressource en sol n'est pas véritablement adressé par les politiques publiques d'aménagement du territoire. Quels outils est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ou est-ce qu'on pourrait faire évoluer pour justement intégrer cette valeur des sols dans le droit ? Et bien le premier serait d'intégrer dans le mécanisme des évaluations environnementales et plus précisément dans les études d'impact la notion de qualité des sols pour qu'elle soit systématiquement prise en compte par les bureaux d'études au moment des mesures qui sont faites pour l'état de l'environnement. Mais également, on pourrait intégrer de nouveaux impacts dans cette notion d'évaluation environnementale et ce serait donc reconnaître que artificialiser un sol, c'est le dégrader. C'est donc un impact fait sur l'environnement. L'aménageur doit donc y répondre à travers le triptyque, éviter, réduire ou compenser. Et donc ce serait ici un levier rapidement opérationnel à l'échelle des projets pour les documents d'études d'impact, mais aussi à l'échelle des documents de planification s'agissant de l'évaluation environnementale des documents de planification. Sous-titrage ST' 501